Donnez-moi un checkpoint ! Le cimetière des cims ? Et on glisse ? Non j'ai connu. Tes prières ont été exaucées. Du coup attend, est-ce que je peux... Ok. C'est quoi, c'est une espèce de sous-like version animée Tokyo Ghoul, tout ça. Donc du coup on peut aller visiter en bas parce que qu'est-ce que j'ai raté d'autre ? Enfin, je peux aller... Ils disent que je peux aller techniquement à droite mais j'y crois pas trop. Quoi ? Ça fait autant de dégâts what the fuck ? Parce que moi même, en se tend techniquement à droite, ça reste la même chose quoi. Gaspillage. Saloperie ! N'empêche, joli design. Mais j'ai pris la sphère qui augmente la parade. Où vous êtes nombreux ? Il y a vos petits amis en haut et en bas. La pénitence dans ma gueule. Il est raccord avec des cloches. Il y a moyen. Alors celui-là est dans un monde où des animés sont plus ou moins sexibles. Enfin, leur apparition est dans un monde plus ou moins au problème et la solution au problème. Oui voilà, on est des vampires à moitié. On est chargé de les tous les bolosser. Mais ça soit, je suis comme dans mon premier cycle de jeu de Death Gambit. Je vais là où je dois pas aller du tout. Mais genre pas du tout. You died. C'est l'important, mais non. Non, c'est juste Chardonyx qui a des goûts de merde en waifu, c'est tout. Mais c'est très shonenesque dans l'esthétique. Je vais faire un guide patiné sur Dark Souls 2, Scolarly Fersin. Pas spécialement. En fait, faudrait que je farm littéralement le jeu. Pour me remercier de tout ce qu'il y a. Pour oublier en fait Dark Souls 2. Et pour réapprendre. Même si je l'ai fait en stream entièrement. Scolarly Fersin. Juste pour réapprendre le jeu en entier. Parce qu'il y a trop de trucs qui sont différents. Dark Souls 2. Tu dis la même chose dans la démo. Ruben Lume-Ciel déchiré. Les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement. L'un des trois souvenirs d'une cérémonie de l'HP. Non. Il était caché à trouver. L'essence vitale. Ok. Révéler l'HP. Le scan. Bresse de sein de crémation. Trempe le coeur. Et augmente les défenses. De quiconque. Pour 5000 what the fuck. Non non. Scolar c'est un délire différent. Faut que je l'apprenne par coeur avant d'en faire un guide. Je sais que mon guide sur Dark Souls 2 n'est pas bien. Mais non. Scolar c'est vraiment notre délire. Donc il y a ça. Il y a la mort en bas. Et en bas il y a d'autres choses. Le jeu a une navigation ouverte. Mais on peut pas encore se téléporter. On va essayer au moins de récupérer. Parce que même dans la démo on avait quand même accès à un hôtel à points de compétences. Là c'est pas le cas. Mais on sait se démerder. Ah mais par contre t'es mis en 3 coups quoi. Quoi ? Quoi ? Où est-ce que je suis pris des dégâts supplémentaires ? Peut-être un peu trop élevé les dégâts du bousin. Putain de saloperie. Le combat contre Ludwig. C'est à dire ? Dis-moi. Bah dis-moi j'ai envie d'améliorer mes guides donc dis-moi. Non c'est trop risqué. Le... Juste pour ça je me casse avec. De Tenducia. Bitch please. Je le savais. Euh... La gator entre un gator fourmilier et une loli. Comment le clater de toute manière. Non mais c'est... Non non. En quoi mes explications sont mauvaises sur Ludwig ? Dis-moi. Sincèrement. Alors du coup j'ai récupéré les cheveux de Tenducia. Euh... De la novice pas du reste pour éviter qu'elle a renoncé les derniers sacrements. Très bien. Sauf que du coup il y a ça. Mais du coup il y a rien d'autre après. Donc du coup limite je peux... Je perds un peu en... De mon mana maximum. Mais bon. En speedronant ça pourrait passer je pense. Et c'est là évidemment qu'on va crever. Ah j'ai pas mis de compteur de mort d'ailleurs. Est-ce qu'on doit faire ça ? Est-ce que vous voulez un compteur de mort ? Ou pas ? Ce n'est pas comme dans Dark Souls. Mais... Il y a moyen qu'on meure. Oh saloperie. Mais par contre j'ai pas compris la technique du saut... Du saut inversé là. Du double saut. On est censé faire euh... Ouais c'est ça. Après avoir frappé un ennemi hein. Ou c'est un ennemi normal du coup ? Elle est pour le lol. Très bien. Du coup on était quoi ? A 4 ou 5 ? Une touche deux fois alors ça veut dire peut-être ? C'est pour ça que j'en ai plein qu'ils font trop de dégâts. C'est pour ça que j'en ai plein qu'ils font trop de dégâts. Ah mais vous chargez tout l'univers en fait hein. Très bien. Non mais... Déjà il était où mon fragment de pénitent ? Le mec refusait de mourir aussi. Donc on va... Ben quoi dégueulasse... Des... Euh... Des bégayements, des strates pas fiables qui m'a valu une galère de 4 semaines. Peut-être si tu galères 4 semaines juste sur un bof, peut-être revoir tes strates aussi. Mais... Je vais regarder Ludwig. Je vais l'ouvrir. Attends. Sûretac. Youtube. Je vais mettre mon guide. Avant de dormir je vais le mettre. Et euh... Je vais voir. Parce que t'es... De mémoire t'es la première personne qui me dit que mon guide sur Ludwig en particulier est mauvais. Mais moi j'apprécie l'honnêteté. Juste voir. Donc du coup. Hop. Je veux pas les tendances. Merci. Je veux ma propre chaîne. Playlist. Non mais Youtube arrête de me mettre des suggestions à la con. Ça ne m'intéresse pas. Playlist. Vagrant. Guide Platine. Dark Souls. Dark Souls 3. Bloodborne. Hop. Je me le mets ici. Oups. La mixe dans la 3 qui était beaucoup trop forte. Alors. Old Hunters. Ah non. C'est pas celui-là. Old Hunters. Je vais le retrouver. Ah mais c'est pas dans le guide platine. Rechercher Ludwig. Je me le mets comme ça j'oublierai pas. Les dagues. Cavernes. Fin du DLC. Obtention de la faux préparation au guide. Ouais c'est ça. The Old Hunters. Putain mais la musique c'était beaucoup trop forte. Ça veut rien dire. Cauchemar du chasseur. Cauchemar du chasseur. Ça doit être ça. Hop. Ok ça marche. Je me le garde comme ça. J'oublierai pas. Euh. Mais bon. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans tu t'es amélioré depuis. Je ne sais pas si tu étais pas au point. D'accord. Ca marche. 4 semaines pour 20 minutes. Faut le faire. Ouais c'est ça. Après je me moque pas. Il y a des boss que j'ai galéré aussi à tuer. Mais pas en 4 semaines. Je fais des pauses. Et je compte pas en nombre de semaines. Je compte en nombre de tries. Et pas en nombre de semaines passées sur un boss. Alors du coup. Streamlabs. Ajouter. Sources. Textes. GDI plus. Tac tac. On va l'appeler. Mort. Exemplaris. Excommuniacosionis. Texte. Mort. On va dire 5. On va dire 5. Où est-ce que t'es ? Compteur de mort t'es où ? Ah il est là. Pfff. Faut vraiment le voir quoi. Euh. Police. Transparence dans l'arrière-plan. Bah oui. 100%. Merci. Euh. Vertical. Mort. 5. Mais moi je veux la... Voilà. On est mieux comme ça. Par contre une meilleure police d'écriture s'il vous plaît. Et de la transparence. Merci. Transparence dans l'arrière-plan s'il te plaît. Pfff. Transparence. Tu m'as compris. Pfff. 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 Ah ok. Pour lui. Pour lui. 0% de transparence. Ça veut dire que c'est transparent. What ? Euh. C'est vraiment un peu quoi. J'ai commencé à suivre. Les sous. Le mec c'est... Non mais c'est... Non mais... Bloodborne fait partie des sous. Oui. C'est une création moderne dit Takamiyazaki. C'est un sous. Il y a des M, des Fioles d'Astuces, des PNJ qui racontent n'importe quoi. Enfin n'importe quoi. Du lore de façon extrêmement cryptique. C'est un sous. A quel moment c'est pas un sous. Putain mais Velsta tu fais chier. Ok donc ma pénitence et les... Non ! J'ai oublié de sauter. Pfff. Récupérer nos âmes c'est quand même très compliqué hein. C'est vrai que j'ai dans un N, je peux soulever les... Mais voilà. Qu'est-ce que tu fais en NG+, avec une arme plus 9 et pas plus 10. Mais j'avoue, j'avoue que... J'avoue que... Pour Bloodborne, les... Les rochers de sang sont très bien cachés donc euh... Il y a moyen de rater des améliorations en plus 10 très facilement. Contrairement au Dark Souls 3 où tu nages dans les tablettes du Titanite, Bloodborne euh... T'as pas assez de... de rochers de sang quoi. Il y en a trop peu. Tu comptes mourir ? Merci. On saute ? Merci hein. On vous me... Vous me caisse. Non mais... C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout va bien. C'est... C'est de la merde. Alors... Euh... Quoi euh... Mer... Mais tu l'as compris. J'ai cru... Désolé mais l'écriture texto c'est pas mon délire. Euh... C'est un Dark Souls en gris. Quoi ? Un Dark Souls en gris ? Est-ce qu'il faut un skill spécial pour activer les leviers ? Il n'y a pas de dégâts tuts sauf quand le joueur le veut bien. Ooooooh ! Nice ! Et maintenant on peut ta... On peut t'abattre. On peut abattre les angelots en cage. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non j'ai... Non c'est une meuf avec son enfant dans les bras. Tiens prends de l'ail. Merceux. Bez penitent-on. Avec votre contribution, le travail de cette fréquence continue. J'accepte toute critique. Tant que c'est constructif. Donc on a débloqué un raccourci. Très bien. On pouvait aller à gauche. Quand ça ? Parce que l'autre il veut de l'huile d'Olivier. Donc oui ils sont quand même des boss qui euh... Ouais. Ludwig... Ludwig ça va... Enfin... Ça dépend comment tu gères le chaos ou l'ordre. Mais bon on peut aller à gauche crétin. Vu que Ludwig a les deux phases en même temps. Oh c'est stylé bordel. Excusez-moi. Ah merde. J'ai dit oui. Je voulais garder ma merde. Alors. Hop. Une perle immaculée. Nice. J'en ai deux. Sans fonction. Non mais... C'est le festival des trucs inutiles ma parole. Vous n'avez plus de culpabilité. Non mais t'as un cercle des enfers en mode... De lui me cry par terre. Enfin... Non. The bayonetta putain. Mais j'ai dit gros. Euh... Tiens bon... De s'installer... Aucun système de saut. Ouais mais manifestement c'est pas nécessaire en fait. Enfin c'est pas... C'est pas nécessaire à ton expérience de jeu. D'avoir des sauts. Par contre je... Limite j'ai envie d'acheter le jeu sur Switch pour un pote. Pour le tester chez lui. Euh bah du coup... Euh bah non. Je suis bête. On a un sanctuaire là. Et je peux aller de l'autre côté. Parce que je sais pas combien de temps le jeu est censé durer. Avec ou sans mes trolls passagers. Par contre si la fin... La bonne fin faut libérer les 38 angelots euh... Ça va me saouler. Je ferai comme tout le monde. Comme 99% des joueurs. J'irai sur Youtube. Mon épée est trop tu vas me dire. Ok. Ils ont un gros... Un gros tombeau. Tombeau sur le dos. Ah c'est pas une plateforme. C'est un décor d'accord. C'est pas une plateforme. Attends même les décors derrière et tout. Ah je glisse. Pas mal. Pas mal. Salut euh... Binaire sama. Euh... C'est Lorenz et Rom. Rom. Rom avec le framerate. Bloodborne étant toujours pas compatible PS4 Pro. Est-ce que Death Gambit est mieux ? Non. C'est... C'est impossible. La qualité euh... Juste. Est-ce que c'est... Aussi délirant que Death Gambit ? Peut-être pas. Quoique même si euh... D'univers... Ça pose ses couilles en pixel art. Enfin le... Le feeling de puissance des animations euh... La qualité des animations générales... La qualité générale des animations elle est folle. Par contre putain il a une de ses portées. Par contre s'il faut faire genre... Ah c'est toi le chat ! Non mais c'est pas pour moi... Non mais justement moi j'ai envie de... Même si je suis pas ambitieux ou quoi... J'ai envie de... Rendre ma chaîne meilleure. C'est grâce à vos retours et mon expérience que le guide de Sekiro ressemble à ce qu'il est. Euh... Ouais mais j'ai pas trouvé fou surtout pour un débutant au moins après... Ouais ça marche. Ah... Donc on a les dasher... Et le vidon en bas. C'est un des pires affrontements de ma vie. Non fallait pas... Merci. Quoi ? Ah... Ça glisse. Ah mais j'avais pas vu... Il y a une espèce de courant d'air qui nous pousse. Il faut utiliser les bons courants d'air au bon moment et je pense que... Vous êtes des salopards. Mais il y a... Mais ça me parait bizarre que j'ai croisé aucune station pour... Parce qu'à la base il y a des stations pour dépenser tes âmes. Pour voir des techniques supplémentaires. Je vous en ai toujours pas vu. Ah ouais c'est la question de... C'est la puissance des sous. On aura tous des boss qu'on trouvera plus difficiles que d'autres ou pas. Euh... Ah non ! Ça glisse ! Parce que... Ah non ! Je pensais... Je pensais mourir sauvagement. Ok donc ça par contre c'est une sale bonus. Donc du coup j'ai juste à la faire en une fois et on est bon. De tes kills là ! Ah non ! Lady Maria. L'ambidextreme. Euh... Une Reaper elle est quand même... Oh non mais ça par contre ouais. La faucheuse qui est en tablier... Elle est absolument magnifique. Je me disais tu comptais te pousser euh... Après ouais quand je vois un joueur d'ennemi je me dis ouais putain faut une rigueur qui... Moi ça me gaffe à force. Et trop rigoureux. C'est un peu comme dans The Surge. Euh... 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 C'est lourd. Ouais la communauté a évolué ouais. Surtout j'ai appris un truc en lisant Dark Souls par delà la mort 2. Non mais... Quand est-ce que tu cherches ton attaque ? Non ! On a... J'ai appris un truc en lisant euh... Non mais en plus le... Ça... Ça c'est pute par contre. Mais activer le vent lorsqu'il faut faire le puzzle. Mais pas... Pas contre ça quoi. 5. Ok à peu près 8 coups. Euh... C'est que... Donc... L'un des directeurs... De Dark Souls 2. C'est chargé de l'équilibrage du PVP de Dark Souls 3. Comment c'est possible ? Comment c'est arrivé ? Pourquoi est-ce que Dark Souls 2 qui bizarrement a le PVP le plus broken de tous... Mais en même temps le plus fun... Vous allez tous crever. Merci. Alors Tequila qu'est-ce que tu fais ? Ah attends ! Oh pas mal. Pensez cette perle dans votre rosaire empêche l'accumulation d'occupéter dans le monde. Nice ! Je disais tiens c'est bizarre j'ai pas eu de... De pertes sur ce coup-ci. C'est ça il faut un hôtel de Mea Culpa et j'en ai pas. Donc si poutre de Tequila à l'orfère... Bon ça m'intéresse pas pour le moment. Par contre il me faut du coup un courant d'air pour aller là-bas. Flacon de... Oh ! Une file d'astuce t'es sérieux ? Nice ! C'est pas évident. Il est content de me prendre. Eh oui ! Eh oui ! En effet ! Ils sont incroyables. Ouais euh... Ça fait un peu piano pour MP3 pour le moment. Euh... Si... Si tu expliques pas le lore dans ton guide, tout du moins pas assez... Tu pourras passer tes blagues bof par le lore. Ah ça, ça n'arrivera jamais. Euh... C'est pas moi qui ferai des usirs. C'est... Le pouce bleu. Ça marche, pof, glog. Pef, glog et g. Je sais pas comment prononcer ton pseudo, mais très bien ça marche. C'est vrai que... Hop ! Le lore, je pourrais prêter plus d'attention. Arrête de glisser ! Ok, on a un soldat de pierre. Voilà. Oh ! Je peux pas monter, j'imagine. Et lui par contre, si je... Non mais... Ha ha ! Ah si ! Non mais c'est vraiment le festival. Je voulais que tu attaques ! Crève ! Du coup, j'imagine que lui donne quelque chose, non ? Un, deux, je me casse. Un... Oh non, trop, trop risqué. Putain. Ah mais en fait, ouais, c'est juste pour débloquer l'accès en fait. Sinon, j'aurais pu me passer de ça. Ouais, c'est pas faux. La mise d'intro était beaucoup trop forte. Ah ! On est censé faire un double saut ? Ah ! Voilà, la bille sacrée qui mène des fontaines de deuil. Ah mais je n'ai pas vu de fontaines de deuil pour le moment. Vous savez quoi ? Allons en bas ! Allons en bas ! Allons en bas ! À quoi ça sert de faire des guides sur des minuit de boss ? Si tu ne montres pas le pattern en question, juste en parler, c'est... C'est débile. En effet. Bah du coup, j'ai fait ça sur Sekiro et sur Dark Souls 3. Je crois pas que je l'ai fait sur Dark Souls 3. Je crois pas. Du coup, l'autre, il nous a donné un linge qui ne sert à rien. Bonjour, Epidémie. Non, tu ne l'as pas fait. D'accord. Ça, ce n'est pas un... Ce n'est rien. Sur certains boss des DLC. Peut-être quand l'attaque est vraiment particulière... Ah bah... L'hôtel de Mea culpa. Il est là. Oh mais bordel, mais qui a le temps d'animer ça, quoi ? Et non, un petit mouvement des fesses... En pixel art. Observez la poignée de l'épée 1. Tu as littéralement... L'épée du chevelier des ronces. Enfin, du chevelier squelette de Berserk. La vertu de Mea culpa agrandit. Ok, super. Je pense que... Je pense que... Tu fais des bons combats pour un guide. Parce que... Se tient une balle dans la tête. C'est un autre type de gameplay. C'est pour ça que sur Sekiro, je le considère comme étant plus facile que Bloodborne ou quoi. Parce que... C'est des mécaniques complètement différentes. Donc du coup, est-ce que... Non, c'est pas une fontaine de Bills. De Béal. Il faut que je sois au niveau 2 avec Mea culpa. Quatrième attaque. Maintenez X. Non mais ça, par contre, dans la démo, le coup était beaucoup trop lent, en fait. Et pour moi, ça servait à rien. Par contre, le dive, j'en ai besoin. Et en esquivant. Oh yeah boy. Bah, le dive... Ah oui, faut maintenir. Baka. Ok. Il est où l'hôtel pour les... Pour les skill points ? Il est juste à l'entrée, tu sais, Falcon. Bien plus rapidement. Ça par contre, la version améliorée, ça m'intéresse. Euh... Je me suis testé Gritfall. Ouais. Gritfall est dans mon dossier téléchargement. Déjà, pourquoi ne pas avoir pris Vattre pour lui dire Vattre ? Ah, parce que j'avais envie de prouver au monde que je pouvais le faire tout seul. Et de me prouver à moi-même que je pouvais le faire tout seul. C'est juste question d'égoïsme. C'est... Pour un guide, invoque des gens... Enfin, pour ta partie en perso, invoque des gens si tu veux, mais moi, c'est un guide, donc j'essaie de le faire en solo. C'était juste par pur égoïsme. Euh... Voilà, c'est en bas. Tac. J'ai pas la rigueur des jeux comme ça à l'ancienne. Ah, je me suis pas reposé. Du coup, là, par contre, ça veut dire que ma truc, elle s'est brisée. Poids de la véritable culpabilité. Contient une tempête de culpabilité et gronde des échos de... Pourrait autrement... Euh... Les études des confesseurs. Ah, mais du coup, si je vais la statuer à gauche, il va se passer quoi ? Deux morts ridicules. Pour Ludwig. Ah ? Bah attends, mais si j'ai... Si j'ai pas utilisé Vattre, j'ai utilisé qui pour Ludwig dans ce cas ? Rien ne se passe. Ok, il faut que ça soit équipé. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Putain, mais c'est du génie. J'adore cette mécanique. c'est beaucoup trop long non mais sans déconner t'imagines dans Dark Souls 2 au lieu de claquer des effigies humaines ou je sais pas quoi ou même dans Demon's Souls imagine au lieu de claquer des consommables tu vas voir une statue tu vas voir la gardienne de l'Icheu et tu fais attends tu veux récupérer ton humanité ta santé maximale et bah t'as une arène de combat survie et là on verra si t'es digne c'est génial pourquoi on y est pas pensé avant ? tu t'es flagelle l'ami ah mais j'avais le temps de s'il y a 3 vagues ça va être compliqué non mais il y aura pas de gage oh non 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 je t'ai fait begins' j'ai fait que tu le sais pas encore mais tes frames doivent performances dans la vie sont épuisés à la fin tu sais rien de la meuf et l'épée marteau utile uniquement contre le vikir mais exact mais du coup faut que je revienne en enfer pour oui vous limite j'ai pas envie de compter les morts à cause des dv style dv style de volant non bref c'est peut-être enfin est-ce que ça va m'amuser plus que d'europe je pense parce que des combits est moins rigoureux enfin demandent plus de rigueur que je là surtout que les ennemis qu'on affronte c'est les pires parce que je peux pas les je peux utiliser la magie sur ok j'ai des frais de leur habité lorsque j'escalade des trucs manifestement le fait qu'il recule de 20 mètres à chaque attaque ça me saoule légèrement ok là c'est plus facile la distance de projection elle est insane qu'est ce que tu vas me balancer la gueule oui bien sûr j'aime beaucoup tes frais de leur habité alors todomeda je peux récupérer ma culpabilité s'il vous plaît non ok c'est pas bien dans les applications ça j'avoue c'est de 2013 jusqu'à 2019 c'est le cas du coup attends j'ai ma culpabilité qui augmente alors que je suis dans une espèce de dimension parallèle bon par contre c'est mort votre système je le ferai plus tard peut-être quand j'aurai trois feuilles d'astuce ok bon euh le truc devient de plus en plus fort au fur et à mesure des morts qu'on accumule concept concept que j'aime bien quoi ? attends on va pas écraser le mioche comme ça 11 du coup non euh 12 j'en oublie alors du coup on va pas ramener ça au png là on est à alberto le mioche ou pas il est là bon j'aimais bien que voilà ah du coup c'est ça les fontaines à billes là non mais c'est normal faut bien que quelqu'un le fasse c'est un camp naturiste très bien ok ok t'es le seul à le faire valent donc c'est tant bien ok donc il y a des gens qui rincent les pieds d'une divinité très bien la place n'est une autre dream penitent ils me croient en une saint worthy de façonnelle et la seule chose que je leur ai donné à leurs prayers est la pétition qui marche vers l'antrage et qui vous�is dans notre corps Mon nom est couvert de sel. Le linge. 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 Parce que je sais même pas si la technique ça sert dans un saut avant un saut. Ça sert à quoi bordel de merde. Hors de mon chemin. Ouais. Enfin ça sert. La différence d'animation la voit pas trop je trouve. D'accord. Ouais. Il n'en veut pas. Moi qui pensais qu'il avait. Oh. Bonjour. Ersatz. Tu possèdes désormais le pouvoir de l'ambidextré. Bienvenue sur la chaîne. Je vous me suis fait chier à faire. Un. Tobey Maguire. Enfin. En fond vert. C'est pas moi qui l'ai fait évidemment. Cali. Mais sûr. Une chroma key avec le. Le dark sign. Et la musique de Bastion évidemment. Toujours mettre des musiques de Super John games. oh merde dans part et merci en vrai on suit de renom il ya moyen de se faire des damage boost avec ça je pense alors on est à 1111 j'ai pas envie de récupérer mes âmes spécialement et est ce que j'ai assez parce que le mea culpa j'ai assez pour débloquer une technique je pense mais pas pour passer au niveau supérieur 2000 tant pis attends je peux pas augmenter tout simplement le niveau de mea culpa non je ne peux pas mais là j'ai sacrifié mon 100 pour augmenter mes attaques et ça m'a sacrifié 10 10 de pénitence très bien ok par où est ce qu'on peut aller là là où il y avait des pics où je suis mort au parmi les ennemis en désolé de voler dans un père c'est invisible et constant parfois je les entends pleurer parfois rire qu'êtes vous créatures la grâce divine je modifie ma perception du monde je suis devenu ou au q tu ressembles à boblénon à jour sans phrase qui dit que je ressemble à boblénon 0 1 toutes les comparaisons débiles je pense que mr fox benzaï c'est plus justifié que boblénon les mecs ils réagissent un coup après genre à il m'empêche de passer carrément il n'y a pas des pics sur ton bouclier pourquoi ça me gratte de la vie cette animation et retourne sa statue moi elle me rend ouf j'ai beaucoup trop bien d'être trop bien animé alors donc je vais par là très bien pour que la lumière est rouge on ne sait pas pou 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 à trop tard je viens par ici parce qu'évidemment il ya un petit délai avant lancé attaque sinon c'est pas drôle mais vous voyez pas c'est parfait donc là du coup il ya un ennemi oui ses jambes juste en dessous de moi là parce qu'en plus il ya dans ces qu'est ce que c'est qu'est ce que tu es il ya une espèce donc une meuf en robe en dessous une espèce de deux dents mort et le mec se balade à la table à l'air très bien il m'a fait il ya qu'est ce que c'est que ces conneries non sous mon menton oui oui j'ai un bouc enfin non quand elle la lumière étant suffisamment étrange sur ma caméra l'ennemi c'est falcan c'est moi la luette des proclamations fascinant des arts en détruisant neuf oh my ah bah merci la map j'avais même pas habité qu'il y avait en les cadavres qui réagissent une fois pourquoi pourquoi une fois alors je suis bête il ya ça ce que comment on y va par ici probablement du coup si le boss est aussi simple que dans la démo ça devrait pas trop à poser de problème oh putain c'est excellent putain j'ai tellement envie de faire ça sur tous les manipulateurs de bouclier d'art sous stroll qui utilisent les grandes portes alors ok par là j'avoue qu'une carte c'est bien parce que dans un war vie un war vie je crois qu'il y avait une carte aussi mais j'étais quand même perdu même le fait qu'ils se baissent pour passer la statue au dessus et tout enfin à l'animation est beaucoup trop raffiné quoi beaucoup trop raffiné moi j'aime les belles animations c'est pas comme ça que tu vas me vendre un jeu il me faut d'autres choses évidemment là c'est on commence la démo mais du coup il y avait pas ces ennemis là au dessus il y a quoi du coup bah quoi ça vous fait jamais triper enfin justement parlons de Rise Son of Rome un bon gros jeu de merde qui n'a que des finish move qui a des animations extrêmement robotiques ce jeu il est pas bien quoi c'est une démo technique impressionnante certes mais au delà de ça c'est pas bien c'est terriblement mauvais et même en fait dans Rise of Rome donc pour rappel c'est un bit vémol développé par Crytek qui est sorti il y a 5-6 ans je crois qui était une démo technique de la Xbox One à l'époque et c'est un jeu où tu incarnes un légionnaire romain un soldat romain et tu enchaînes les finish move et tu as 4 écoles de finish move en fait c'est que t'as plusieurs stents entre guillemets et vraiment avec des gros guillemets donc score, dégâts, soins ou argent si je dis pas de bêtises et normalement dans les aperçus de finish move chaque c'est censé être différent si tu veux et tu débloques des finish moves au fur et à mesure sauf que les finish moves tu peux pas les choisir indépendamment enfin comme tu veux quand tu débloques 50 finish moves et bah tu as une chance sur 50 d'avoir le finish move que tu viens de débloquer c'est complètement débile et surtout c'est que tous les finish moves des 4 écoles se ressemblent donc par exemple le finisher dégâts ça aurait pu être un truc plus brutal mais non un finisher dégâts va ressembler à un finisher de soins ils auraient pu tellement donner une personnalité à leur finish move et c'est pas le cas parce que Rise c'est pas bien tu as été protégé par cet arbre espèce de pécheresse oubliée qui a un mec sous la jupe bref c'est vraiment c'est berserk le jeu vidéo en pixel art genre j'ai plus l'impression que c'est le caillou de son pote qui va tuer qu'autre chose il y a des pics en dessous il y a des pics en dessous c'est de même tu as la puance j'ai plus ¡é Aubame- remoa ! je t'en veux ça